Alors bonjour Isabelle. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Comme tu le sais, j'ai travaillé ici pendant quelques années, puis j'ai pu prendre congé aujourd'hui de mon autre emploi pour venir voir la nouvelle galerie ici, puis parler avec toi au sujet de Nelson Mandela. Oui, bien merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Parfait, bien merci. Alors, j'ai quelques questions pour toi si on peut? Oui, certainement. Alors ici, on a ce qui a l'air comme un peu un salon. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il y a un salon? Pourquoi on a créé ça? Oui, pourquoi ça? Donc, quand on conceptualise une expo, on essaie de trouver des façons de rendre le contenu intéressant sans que ça soit au travers de textes ou de choses plus communes. Puis ça, ce qui nous intéressait ici, c'est qu'on allait faire de la recherche en Afrique du Sud. On a découvert le contexte de cette entrevue de Mandela, qui est une entrevue super importante, où Mandela finalement annonce un virage dans la lutte, des méthodes pacifiques au virage à la lutte armée. Et cette entrevue, ce qu'on a découvert, c'est que ça se passe la nuit à 2 heures du matin en clandestinité. Et les gens qui ont filmé l'entrevue ont fait à semblant toute la journée de filmer une entrevue avec un professeur dans sa maison pour pouvoir laisser l'équipement et revenir en pleine nuit et faire l'entrevue avec Mandela, qui, à ce moment-là, est en clandestinité. Son organisation a été bannie. Et faire une entrevue qui devient en fait vraiment importante, puis importante. Donc, tu la vois dans le design, on a recréé le salon, l'atmosphère avec les choses d'époque. Et les gens peuvent s'asseoir, venir écouter l'entrevue, c'est trois minutes environ. Donc, on la découvre à un autre niveau. Puis c'est de recréer cette atmosphère-là et de montrer, si tu regardes le design de l'espace, que ça a un rôle pivot un peu, ce moment-là hystérique, et ça a un rôle pivot dans l'espace aussi. OK. OK. Bien, c'est vraiment cool. Alors, je sais, les gens savent que Nelson Mandela a été un prisonnier politique. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, pourquoi est-ce qu'il a vraiment été arrêté? Oui. C'était quoi la vraie raison? Oui, oui. Bien, en fait, Mandela, je vais me placer ici comme ça. OK. En fait, Mandela est arrêtée en 62. Les gens connaissent beaucoup le procès de Rivonia, 63-64. C'est le procès qui l'envoie en prison à vie. Mais il est arrêté en 62. Quand il revient, je viens de parler de la période de clandestinité. Oui. Pendant cette période-là, il fait tous ses voyages à travers l'Afrique. Il s'en va jusqu'à Londres avec un faux passeport qu'on reproduit dans l'Expo. OK, oui. Faux passeport au nom de David Motsamaï, qui est apparemment un de ses anciens clients. Mandela était avocat. OK. Et il est arrêté à son retour de voyage en 62. Donc, un peu plus tôt que le reste des autres activistes qui sont arrêtés et mis en procès à Rivonia. Il est arrêté pour… et il y a une belle connexion à ta question par rapport au film, à l'entrevue qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il est arrêté pour avoir hécité la grève. Et dans cette entrevue-là, Mandela, il y a une attitude un peu particulière. On le regarde parler, puis on se demande qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là. Mais en fait, dans ce contexte-là, Mandela vient de renoncer. Il avait appelé à une grève nationale de trois jours. Il a renoncé. Il a dit aux gens, OK, on arrête tout ça, parce que les gens se faisaient arrêter par milliers. Donc, inciter la grève et quitter le pays sans passeport sont les deux raisons de cette première arrestation-là en 62. Et à ce moment-là, il est condamné à prison pour cinq ans. Et c'est plus tard, avec le procès de Rivonia, qu'il est condamné en 64 à la prison à vie et qu'il se retrouve à Robben Island. Wow! Et on a un exemple de sa cellule ici aussi? Oui, exactement. Dans l'exposition, on recrée cet espace-là. On raconte cette histoire-là. Et on parle de son expérience, tu l'as dit toi-même, prisonnier politique. Quelle était l'expérience des prisonniers politiques sur Robben Island? Et on raconte ces histoires-là. La cellule n'est pas juste un espace physique. Tu as déjà eu la chance de faire un petit tour avant. Et on rentre dans la selle, on active des films qui nous racontent un peu plus l'histoire. Yeah! Mais c'est un moment très contemplantif. Oui. Il y a cette dimension-là qu'on voulait, en recréant la cellule, que les gens puissent entrer dans cet espace-là, voir les objets qu'il y avait, le fait qu'ils dormaient par terre. Mais quand ils ont de découvrir que la lutte continue, que les gens continuent de se mobiliser, que l'état de l'apartheid ne parvient pas à briser la volonté de Manéla et des autres de transformer l'Afrique du Sud. Wow! Bien, je pense que j'ai seulement une autre question. Est-ce que les curateurs, est-ce qu'on dit ça en français, curateurs? Les commissaires d'exposition. Merci, les commissaires d'exposition. Est-ce qu'eux ont vraiment un rôle à jouer dans le look, dans le design? Je sais qu'il y a quelque chose de super intéressant par ici. Oui. Bien, définitivement, le rôle qu'on joue commence dans ces premières étapes avec beaucoup de recherches. J'ai mentionné qu'on avait fait de la recherche en Afrique du Sud. Beaucoup de recherches, mais c'est aussi un rôle conceptuel important. Comme par exemple, ici, tu es dans une galerie qui est divisée en cinq zones. Et c'est cinq zones ou cinq chapitres. À l'origine, c'est un peu conceptualisé comme cinq chapitres. On fait le départ des idées qu'on veut mettre ensemble. Puis, ce qui arrive, c'est que comme commissaire d'exposition, je vais travailler avec une équipe de design. Et donc, j'explique mes idées. J'essaie de les rendre le plus visuel possible, ces idées-là, pas trop abstraites. Et en travaillant avec eux, on définit. Bon, si je leur dis, bon, bien, c'est une histoire qui se raconte en cinq chapitres. Et là, je visualise qu'est-ce que chaque chapitre devrait raconter. Et donc, tu as vu la première étape de l'Expo, c'est quoi le contexte de cette lutte-là? C'est l'apartheid. Et donc, on travaille ensemble. C'est un travail collectif d'équipe très long. La commissaire d'exposition conceptualise ces grandes idées-là. Elle fait aussi la recherche des objets. Elle fait aussi la recherche des images. Donc, accumuler tout le contenu, elle fait aussi partie de mon travail. Et trouver des objets, des artefacts clés, comme une lettre originale que Mandela a envoyée quand elle était encore en prison, qui est derrière toi. Mais c'est aussi ce qu'on voit ici. C'est dire, mais comment est-ce qu'on ancre les idées, les concepts? Ça ici, ça symbolise en fait la répression en Afrique du Sud. D'un côté, on a les étudiants de Soweto qui se tiennent debout. Et avec ça, on veut montrer, mais devant quoi ils se tiennent debout? Bien, un état militarisé. On part d'un concept, puis après, bien, avec le design, on crée quelque chose qui peut communiquer ces idées-là. Ça, c'est super intéressant. Moi, je n'avais jamais même imaginé que c'était ça, le concept ici. Wow! C'est vraiment bien. Mais il y a tellement de petites touches comme ça, où est-ce que si tu l'attrapes, tu l'attrapes. C'est super, ça ajoute. Et sinon, bien, tu quittes, puis tu as appris quelque chose. Et c'était visuellement très beau. Oui, oui. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui et de jaser avec moi. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'être venu. Merci.